Musique Je m'appelle Jérémy Vanderhelst. Du lundi au vendredi, on m'appelle M. Vanderhelst. Je suis instituteur à l'école Jacques Brel. J'aime flâner en forêt, je pratique le volet et je me passionne pour la préhistoire. Chaque année, en juin, j'ai pour habitude d'emmener mes élèves au musée des sciences naturelles de Bruxelles. Vous verrez que l'excursion avait cette fois une saveur particulière. Depuis quelque temps, à la rentrée, je donne à mes élèves un petit carnet que j'appelle le cahier fou. Ils peuvent y écrire ce qu'il leur passe par la tête, comment ils ont vécu une journée particulière, ce qu'ils ont aimé faire, ce qu'ils ont appris, bref, ce qu'ils ont envie ou besoin de raconter. Quelle formidable expérience de coucher ces sentiments sur le papier ! Lorsque, à la rentrée, j'ai demandé à mes élèves de réaliser ce travail de rédaction, j'étais loin de m'imaginer toutes les aventures qu'ils allaient vivre, loin aussi de m'imaginer à quel point cette année scolaire allait être riche pour l'instituteur que je suis. Ce carnet est le leur, je n'ai pas pour habitude de lire le récit. J'attache beaucoup d'importance à ce que chacune de mes classes garde sa petite part de mystère. Vous imaginez donc ma surprise lorsque Pacôme, avec l'accord des autres élèves, m'a offert cet ouvrage. Ils tenaient tous absolument à ce que je lise leur histoire. Une véritable saga dans laquelle je vous laisse plonger. C'est la rentrée ! Moi, j'adore le premier jour d'école. On retrouve tous les potes qu'on a plus vus depuis des mois, et on découvre toutes les nouveautés qu'il y a dans la classe. Eh ben, cette année, des nouveautés, je peux vous dire qu'il y en a eu. Il s'est passé un truc incroyable pendant les grandes vacances. En creusant, pour faire de nouvelles classes, des ouvriers ont découvert une défense de mammouth dans l'école. Enfin, non, pas vraiment dans l'école. Dans le petit bois d'au bout, derrière la cour de récré. Une défense de mammouth, vous vous rendez compte ? Ça veut dire qu'il y avait un mammouth sous nos pieds et qu'on ne le savait même pas. Du coup, M. Van de Rijs, il a dit qu'on ne pouvait plus jouer dans le petit bois d'au bout pour ne pas déranger les archéologues qui travaillent, et surtout pour ne pas abîmer. La classe des mammouths, c'est avant tout un spectacle. Un spectacle du Théâtre des Quatre-Mains, dont j'ai été le metteur en scène, avec Marie-Odile Dupuis. Et ce spectacle, en fait, raconte l'histoire d'une classe, la classe de M. Van de Rijs. Et dans cette classe, il y a quand même beaucoup les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Et il est arrivé quelque chose d'incroyable en ce début d'année, c'est qu'on a retrouvé dans le fond de la cour de l'école, dans le petit bois au fond de la cour, une défense de mammouths. Et cette défense de mammouths va faire ressurgir la préhistoire au sein de cette classe. Et de là, les enfants vont mener l'enquête, de savoir un peu si c'est vrai que les filles restaient dans la grotte pendant que les hommes allaient chasser. Donc voilà, plein de questions vont comme ça ressurgir. Il va y avoir des débats au sein de la classe, des débats auxquels parfois le professeur M. Van de Rijs ne sait pas répondre forcément non plus. Talia ? Oui ? Lis-nous un peu ce que tu as écrit. Les hommes et les femmes sont venus bien après les dinosaures. C'est juste ! Mais pourquoi tu mis un E à venu ? Parce qu'il y a des femmes. Bien sûr, bien sûr qu'il y a des femmes. Mais il y a aussi une règle d'orthographe très importante. Et je vais vous la rappeler. Le masculin l'emporte sur le féminin. Répétez tout ça après moi. Le masculin l'emporte sur le féminin. Le masculin l'emporte sur le féminin. Voilà. Eh les gars, on est les plus forts ! Ouais ! Monsieur ? Oui ? Pourquoi ? Pas parce que c'est comme ça. Bah, pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Mais c'est pas juste. Pourquoi c'est comme ça ? Parce que c'est comme ça. C'est la règle, il faut bien des règles. Mais pourquoi c'est cette règle-là ? Parce que c'est comme ça. C'est comme ça depuis toujours. Au travail. L'idée de la classe des mammouths est venue pendant qu'on jouait King Kong Theory, qui était une adaptation du livre autobiographique de Virginie Despentes. Et en fait, à force de dire toutes les incohérences que la société impose aux filles comme aux garçons, et rabâcher un peu ce piège qui est à la fois la féminité et la virilité qui sont imposés par la société. On s'est dit, en fait, c'est chouette de le dire aux adultes, mais c'est quand même très très important qu'on s'adresse aussi aux jeunes qui sont en train de se construire et qui ont peut-être envie de se construire différemment qu'avec des carcans et des impositions fortes et dures de cette société. Et donc on s'est dit, on va aller à la rencontre des jeunes, des enfants, et leur poser des questions dans leurs classes, dans leurs écoles, pour savoir eux comment ils le vivent, comment ça se passe dans leurs cours de récré, comment ça se passe en classe, est-ce qu'ils se sentent aussi libres l'un que l'autre, est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir les mêmes droits, les mêmes acquis. Et en fait, en allant faire plein de petits ateliers d'improvisation, de discussion et de rencontres de ces classes, on s'est rendu compte que la question du sexisme n'était pas du tout résolue et qu'au contraire, c'était encore un problème. Et on s'est inspiré de toutes ces petites histoires pour créer un spectacle avec le théâtre des quatre mains qui s'est appelé la classe des mammouths. Il y a peut-être aussi des squelettes d'humains, des squelettes de nos ancêtres, comme dans un cimetière. Il y a peut-être des fantômes qui vont sortir de leur tombe. Ou des morts vivants. Bon, on va voir. T'es fou ? Bande de gonzesses. Ça n'a rien à voir. On n'a juste pas envie d'abîmer les fouilles, c'est tout. En plus, c'est interdit. En plus, c'est interdit. Et toi, Julius ? Tu vas y aller ? Non. Ça ne m'étonne pas. Tu n'as pas changé depuis l'année dernière. Une vraie gonzesse. En fait, t'es une zézette, c'est ça ? Mais on veut juste regarder, c'est tout. Les chercheurs, ils vont peut-être retrouver tes coucougnettes dans les fouilles. Oh, c'est drôle. Eh bien, vas-y, prouve-nous que t'es un mec. Qu'est-ce que tu fasses, la palissade ? Arrête ! Arrête ! Arrête ! Mais arrête ! Mais ça ne va pas, non ! Oh là là ! Il y a Miss Nulnuch qui prend sa défense. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas le dire à monsieur, c'est ça ? Vous avez de la chance, bande de poules mouillées. Très, très souvent, quand on veut illustrer la préhistoire, eh bien, on prend des choses qui appartiennent à notre société, à notre époque. Parce qu'il y a tellement peu de choses pour pouvoir baliser ce passé très ancien. Et alors, pendant très longtemps, on a toujours dit, par rapport notamment à la domination patriarcale des hommes sur les femmes, « Ah ben, ça a toujours été comme ça. » « Ça a toujours existé. » « On n'y peut rien. » « C'est dans les gènes. » Et en fait, depuis que des femmes se sont intéressées aux homo sapiens il y a 30 000 ans, eh bien, on s'est rendu compte que... Non, ce n'était pas tout à fait comme ça. D'abord, grâce à la vienne préhistorique, on s'est rendu compte que le corps des hommes et le corps des femmes étaient pratiquement de même poids et de même force et de même taille. Donc, la pauvre, faible femme qui doit rester à la grotte pendant que le vaillant chasseur va chercher de la viande de mammouth, eh bien, ça ne tenait plus. Et puis, on s'est aussi rendu compte que, notamment dans ce qu'on a découvert, il y a 30 000 ans, on a découvert en Europe 119 statues de femmes et pas de statues d'hommes, que ça avait peut-être un sens. Par exemple, au début du XXe siècle, on a mis ces statues de femmes dans les tiroirs des musées en disant que c'est de la pornographie préhistorique. Donc, c'est un peu le playboy préhistorique. Et en fait, quand les femmes se sont penchées là-dessus, on s'est dit non. C'est probablement une fascination de la femme et très probablement de sa faculté qu'elle a de mettre au monde un enfant, donc de la création pure. Sous-titrage ST' 501 Waouh ! Ça fout les boules ! Hé ! Hé, c'est quoi ça ? On dirait que c'est sculpté ! Waouh ! Sous-titrage ST' 501 Il s'est passé un truc très étrange tout à l'heure. Je suis allé chercher mon ballon dans les fouilles de l'autre côté. Là où c'est interdit, personne n'a osé venir avec moi. C'est tous des poules mouillées, des froussards, des gonzesses. Un mec, ça n'a peur de rien. Et moi, je suis un vrai mec. Je ne suis pas du genre à me défiler ou comme Julius. Mon père, il dit toujours, « Fais pas ta chochotte, pleure pas, ce sont les filles qui pleurent. Moi, je ne pleure jamais. Même quand j'ai peur. Derrière, c'est un vrai champ de bataille. Les archéologues ont fait des trous gigantesques. Il n'y a plus rien, comme si des voleurs étaient venus tout prendre avant moi. Mon ballon, il était là, bien visible. J'ai vraiment fait un shoot de malade. Il était à l'autre bout de notre ancien petit bois, tout au fond, dans un énorme creux. Probablement là où ils ont déterré le mammouth. Je me suis cassé la figure en voulant y descendre. Et quand je me suis penché pour attraper mon ballon, j'ai été attiré par une forme claire et lisse qui dépassait légèrement de la terre. Quand je l'ai pris, j'ai senti quelque chose me traverser tout le corps. Je ne sais pas dire combien de temps je suis resté assis là à regarder cette drôle de chose. Je pense que c'est la pluie qui m'a fait redescendre les pieds sur terre. Quand je suis retourné en courant dans la classe, l'objet dans ma poche. J'avais oublié ma balle. Monsieur Van der Helst, il s'est fâché sur moi. Pour une fois, je n'avais rien à lui répondre. Après l'école, je suis monté directement dans ma chambre. J'ai caché ma trouvalle sous mon oreiller. Demain, je la montre à monsieur. Monsieur ? Oui ? J'ai quelque chose à montrer à la classe. Vas-y, montre-nous. Qu'est-ce que c'est ? Mais, c'est sculpté. C'est de la pierre ? Non. On dirait plutôt de l'ivoire. Comme les défenses de mammouths. C'est une statue ? Oui. Une statue de femme. Mais, où as-tu trouvé ça, Adam ? Près des fouilles, monsieur. Près des fouilles ? Je l'ai trouvé en allant chercher mon ballon. C'est une découverte extraordinaire. Il s'agit plus que probablement d'une véritable statue préhistorique. C'est un spectacle qui a déjà été créé il y a deux ans, deux, trois ans. Et une fois que le spectacle a été créé, je me suis dit, mais c'est une formidable histoire à transmettre peut-être d'une autre manière aussi pour toucher beaucoup d'enfants qui n'auraient pas eu l'occasion d'aller voir le spectacle. Et donc, voilà. Moi, je me suis dit, je vais me lancer dans l'écriture d'un roman, d'un roman jeunesse qui retrace l'histoire de cette classe. Je me suis juste lancé comme ça en me disant, on verra bien ce qui en ressort. Parce que ce qui est fort dans le spectacle, c'est que chaque enfant a une prise de parole à un moment donné dans le spectacle. Chaque enfant a un avis sur les choses qui se passent au sein de la classe. Et donc, je voulais que dans le livre, chaque enfant ait toujours cette prise de parole-là avec toutes les différences que cela apporte. Le 8 octobre, j'ai plein de choses à raconter. Depuis la rentrée, il y a des travaux dans notre école. On va avoir une toute nouvelle salle de gymnastique. C'est M. Serge qui va être content. Pour l'instant, on doit faire plus d'un kilomètre pour aller dans une salle qui n'est pas faite pour ça, comme il dit. Du coup, on ne peut plus jouer dans le petit bois du bout de la cour. C'est là qu'il va y avoir le gymnase. Pour l'instant, c'est juste un énorme trou. Pour nous empêcher d'y aller, les ouvriers ont installé une grande palestade en bois. Hier, le bruit des grues et des marteaux-piqueurs s'est arrêté. Les vitres de la classe ne vibraient plus. M. Van de Rest n'était plus obligé de hurler pour qu'on l'entende et le calendrier accroché au mur ne tombait plus sous les tremblements. M. Van de Rest était sûrement au courant de ce qui se passait. Mais il ne voulait rien nous dire. Il ne tenait plus en place. Il regardait par la fenêtre toutes les cinq minutes comme s'il n'était plus avec nous dans la classe. Quand Kylie lui a demandé pour aller aux toilettes, il a répondu n'importe quoi. Je ne sais pas, peut-être. On a tous rigolé. Aujourd'hui, on nous a enfin tout expliqué. En creusant, les ouvriers ont fait une découverte incroyable. Un truc de dingue. Ils ont déterré une défense de mammouth. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire qu'il y avait une défense de mammouth sous nos pieds et qu'on ne le savait même pas. Il paraît qu'elle est en ivoire et qu'elle mesure trois mètres et demi. C'est deux fois M. Van Dereelst. Du coup, les ouvriers ont rangé leurs pelleteuses pour laisser place aux archéologues et à leurs pinceaux. Maintenant, les chercheurs font des trous partout parce qu'ils espèrent aussi retrouver les os du mammouth. Ça doit être gigantesque un mammouth. C'était des animaux préhistoriques. Les cousins des éléphants. Ils n'existent plus aujourd'hui. Ils ont tous disparu d'un coup il y a dix mille ans. Le spectacle est devenu un roman et c'est aussi grâce à Yann Dehaz qui en a signé les illustrations. Le spectacle offre évidemment beaucoup d'images. C'est vraiment une création collective. Chacun y a mis de sa personnalité, de son imaginaire, ce qui a donné finalement un spectacle très riche. Et je pense que dans le roman on retrouve toutes ces couches qui ont été faites petit à petit au fur et à mesure des étapes de travail. Dans le spectacle il y a les dessins animés de Rocio Alvarez qui elle a mis son imaginaire pour les dessins animés. Yann dans le roman a mis son imaginaire. les marionnettes ont été réalisées par Aurélie Deloche qui était la scénographe du spectacle. Elle a imaginé finalement les caractères physiques de chaque personnage, de chaque enfant. Et ce qui est assez chouette c'est que Yann s'est inspiré de ça mais en même temps s'est tout à fait approprié les caractères. Donc finalement tout ça ce sont des couches supplémentaires à chaque fois qui se mettent en place. Quand les comédiens interprètent leurs personnages c'est de eux. Donc quand moi j'ai écrit le livre il y avait leur voix j'avais leur voix en tête j'avais leur façon de s'exprimer ce qui donne aussi une richesse qui ne peut être possible que par une grosse équipe comme ça qui s'est si fort investie dans le projet. Sous-titrage Société Radio-Canada